1.083 est une marque de jean entièrement made in France. 1.083, c'est aussi la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, de Menton au Sud-Est à Ports-Poderre, un petit village au nord de Brest. Et donc notre concept, c'est de relocaliser toutes les étapes de fabrication d'un jean dans ces 1.083 km. La filature, la teinture, le tissage, la confection, tout est fait en France. 1.083 a démarré il y a 5 ans au financement participatif. On espérait vendre 100 jeans, on en a vendu plus de 1 000. Depuis 5 ans, on a dépassé les 100 000 jeans vendus, ce qui nous a permis de créer plus de 70 emplois en France. Le produit phare de 1.083, c'est le jean, qui est en partie français, puisque le jean s'est fait dans du Denim, qui tient son nom de la ville de Nîmes. Et donc tous les jeans de 1.083 sont bien évidemment tissés en France, et cela se voit sur le jean grâce à la poche qui se situe à l'arrière du jean, qui symbolise l'hexagone, donc la France, avec la diagonale en rouge des 1.083 km. Le problème de la fabrication des jeans, c'est qu'on ne maîtrise pas complètement la fabrication, puisqu'elle est mondialisée, et qu'en plus c'est une production qui est très polluante. L'innovation est au cœur de l'ADN de 1.083, sur deux registres. Le premier, l'éco-conception, puisque tous les jeans de 1.083 sont au coton bio, et demain seront en coton recyclé, puisqu'on travaille au recyclage d'anciens jeans pour fabriquer de nouveaux jeans avec, pour s'inscrire dans l'économie circulaire. Et le deuxième axe très important pour nous, c'est de rapprocher le consommateur du fabricant, au moyen d'un QR code qui se trouve dans le jean. Le consommateur peut flasher le jean, ce qui nous permet d'avoir une transparence totale, et de montrer à nos clients quels sont les hommes et les femmes qui ont fabriqué le jean qu'on porte. Au-delà des jeans, chez 1.083, on fabrique des t-shirts, des vestes, des ceintures, et bien sûr des chaussures, puisqu'on est basé ici à Romand-sur-Isère, qui est la capitale de la chaussure en France. Sur le plan commercial, notre démarrage est extraordinaire, puisqu'on n'existait pas il y a 5 ans, et qu'on s'est développé au point de dépasser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et de créer plus de 70 emplois en France. Mais là, on est dans une phase où vraiment on souhaite se développer à l'export, parler de nos convictions, de nos valeurs d'éco-conception, et promouvoir le style, la mode à la française, à travers notre fabrication locale et nos denimes entièrement tissés en France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...